Un domaine skiable, c'est un morceau de montagne, un morceau de nature que les gens viennent consommer et sur lesquels ils viennent organiser leur plaisir. Donc on veut absolument que les gens puissent consommer leur plaisir comme ils en ont envie, tout en les guidant. Et ça, ce n'est pas un exercice très facile. On va oser le dire, c'est une forme de média posé dans le domaine skiable, avec des panneaux d'information, mais pas que ça. Avec des panneaux d'information posés au départ de la remontée, à l'arrivée, sur les pistes, à des points stratégiques, mais aussi toute une réflexion. C'est-à-dire une prise en compte du flux des remontées mécaniques avec un contrôle permanent qui va nous permettre, si vous voulez, d'annoncer de la fluidité, de l'encombrement, éventuellement de la saturation, même si je n'aime pas le mot, pour effectivement faire en sorte que, plutôt que les gens fassent la queue, on les dirige vers d'autres secteurs, de manière à ce qu'ils aillent consommer un plaisir auquel ils n'avaient pas pensé. Parce que c'est comme ça. C'est ce qui fait la variété, ce qui fait le côté sympathique d'un domaine skiable. L'aménagement d'un domaine skiable coûte très cher. Et c'est parfois navrant de voir qu'à la fin d'une journée, il a été consommé à hauteur de 50% ou parfois moins 40%. Parce que les gens ne savent pas, les gens n'ont pas l'idée. Les phénomènes météo viennent, si vous voulez, se greffer là-dessus et parfois nous paralyser une partie du domaine. Et les gens n'ont pas forcément le réflexe d'aller sur l'autre partie. Vous l'avez compris, ce qu'on veut, c'est que les gens consomment ce qu'on leur a préparé. Donc, on ne peut pas avoir la prétention de vouloir guider des skieurs comme on guiderait, je ne sais pas moi, des voitures ou des animaux. Ce n'est pas du tout ça que je veux dire. On veut pouvoir apporter aux skieurs un outil d'aide à la décision. Ils ont l'information quand ils arrivent le matin devant un panoramique. Ils savent que c'est ouvert. Ils partent. Éventuellement, ils ont regardé sur leur smartphone ou leur iPhone ce qui était fait, ce qui n'était pas fait. Ils ont regardé la météo. Ensuite, ils arrivent en altitude. Ils peuvent à ce moment-là prendre de l'information sur une dalle lumineuse, la vérifier sur leur iPhone, partir à l'autre bout du domaine skiable avec, si vous voulez, des temps de retour affichés sur l'iPhone ou affichés sur les dalles et se sentir libre. Parce qu'il y a aussi un stress dans des grands domaines comme les nôtres. Les gens ont peur de partir parce qu'ils se disent on n'aura jamais le temps de revenir. Donc, ça aussi, c'est important. Si vous voulez qu'ils se sentent bien, qu'ils aient l'outil qui va bien. Alors, soit ils ont le moyen d'avoir l'outil dans la poche. C'est le petit mobile. Soit ils ne l'ont pas, ils ont les dalles et ils ont aussi l'humain. À l'Umiplan, on a beaucoup travaillé en 2009 sur des systèmes qui permettraient d'aller plus loin que les panoramiques, de donner un peu plus aux skieurs, d'essayer de maximiser leur plaisir. C'est-à-dire qu'on s'est vraiment placé sur un côté... On s'est mis dans la peau du skieur en se disant qu'est-ce qu'on va donner à un skieur ? Qu'est-ce qu'un skieur recherche ? Qu'est-ce qu'il veut faire ? Comment est-ce qu'il veut améliorer sa journée de ski ? Il y a deux volets, répartition des flux de skieurs et information quand il y a des conditions perturbées. On a travaillé avec un système composé de plusieurs médias, des médias au départ des remontées, des médias au sommet, des dalles de guidage comme on les appelle, avec une idée de se dire qu'on va indiquer les fréquentations des secteurs en temps réel pour que les gens puissent choisir, vraiment avoir la bonne info, réorganiser leur journée de ski. S'ils en ont envie, s'ils n'ont pas envie, ils sont prévenus. Sous-titrage Société Radio-Canada Est-ce que vous avez vu les panneaux lumineux qui défilent à l'entrée des remontées mécaniques ? Oui, tout à fait, oui. Ils sont vraiment visibles. Et vous avez compris leur signification ? Oui, ça nous aiguille tout le long de notre journée pour trouver des passages plus faciles que d'autres. Donc ça vous influence vraiment dans le chemin à suivre par la suite ? Ah oui, quand même, oui. Il y a des pistes qu'on préfère, mais quand on voit que c'est chargé, on va ailleurs. Bah oui, c'est vachement bien comme ça. On sait à peu près où il faut aller skier. On se faisait avoir. On était dans la queue pendant 10 minutes et puis maintenant, on arrive à éviter ça. Oui, parce que je n'aime pas le skier quand il est difficile. Pour la fluidité des pistes, savoir l'endroit où il faut aller pour avoir des belles descentes tranquilles. Parce que skier sur des pistes où il y a beaucoup de gens, c'est moins agréable. Très bien, c'est une bonne formation supplémentaire, oui. Oui, mais bon, c'est pas mal parce que finalement, effectivement, quand on voit que c'est bouché, on évite d'y aller. Donc c'est plutôt une bonne idée. Ça permet de toute façon d'être mieux informé. C'est un peu comme les pistes ouvertes ou fermées. Globalement, je pense que c'est un plus. Monter notamment dans les cabines quand on va au plus haut, c'est quand même sympa de savoir sur quoi on va se retrouver et d'éviter éventuellement de galérer. Voilà, ce matin, c'était au RIS, au Berger. Donc on est parti à OZ. On s'en est servi. C'est impeccable. C'est une information supplémentaire pour les skieurs. Effectivement, avant de prendre une piste ou une remontée mécanique, on sait ce qui nous attend en haut, pistes fermées, trafic fluide ou pas. Ça permet de faire des choix, des itinéraires qu'on ne veut pas emprunter. On était un peu moins conscients de certaines choses, notamment du trafic, des horaires, etc. Là, c'est vrai que c'est un plus, tout à fait. Ça a changé notre façon d'aborder les remontées mécaniques, de mieux planifier nos itinéraires. C'est parfait pour la navigation, vous savez. Je regarde toujours. Pourquoi ? Pourquoi ? Pour savoir un petit peu les fluidités par secteur. Pour savoir l'état des pistes, ce qui est fermé, ce qui est ouvert. Non, il faut se tenir informé. C'est fait pour. Donc, avant, ça n'existait pas. Est-ce que maintenant, est-ce que c'est une bonne idée pour vous ? Est-ce que ça ne vous agace pas d'avoir trop de technologie comme ça ? Comment vous interprétez ces panneaux ? Oh non, je ne vais pas dire que ça m'agace d'avoir trop de technologie dès l'instant où c'est de l'information. Ce qui est bien, c'est que quand il y a du vent ou quoi que ce soit, ça leur permet de voir où ils peuvent aller skier. Là, ils sont contents. Ça nous permet aussi de voir comment ça se passe sur l'ensemble du domaine. Vu qu'on a une mission d'accueil, ça permet justement de pouvoir enseigner correctement les gens, sans faire appel aux centrales pistes et simplement en jetant un coup d'œil sur l'Umiplan. C'est un bon support pour nous, puis c'est surtout un bon support pour la clientèle. Je pense que ça peut les orienter, ça, il y a un plan des pistes. Ça peut leur faire prendre une décision et puis les aider à aller sur un secteur ou un autre si éventuellement il y avait une zone fluide et en contrepartie notre zone qui était saturée. Voilà, également, après on va s'en servir pour savoir où on va proposer à nos clients un terrain adapté où ils peuvent s'exprimer, où il n'y a pas trop de personnes. On fait en sorte que, suivant qu'il y a de la fluidité, on part là où il n'y a personne, pour que tout le monde soit content. Mais ça n'est qu'un début, parce que la route sera longue. C'est une manière de consommer nouvelle, moderne, dont on attend beaucoup, pour des raisons, je vous l'ai dit, économiques et surtout de respect de la clientèle.